bon mes amis vous allez être heureux du rendez vous que j'ai aujourd'hui avec monsieur x xavier poussard de faits et documents qui comme vous le savez se cache et donc n'apparaît jamais à l'écran mais tu m'entends xavier bonjour eric du courrier des stratèges donc il est là vous l'entendez vous entendez sa voix et je voulais en fait qu'il nous parle d'un dossier d'une affaire d'une personnalité qui est monsieur borello parce que le courrier consacre un article au lien entre borello et les politiques d'immigration notre ami borello a publié avec quelques députés une tribune appelant à détricoter les amendements des républicains au sénat concernant la loi immigration mais il se trouve que borello a aussi des conflits d'intérêt sur les politiques d'accueil des migrants tout ça s'inscrit dans un une relation complexe de l'état aujourd'hui avec avec un certain nombre de personnalités étranges et comme xavier merci d'accepter cette invitation est un a publié d'excellents documents sur dans l'excellente revue faits et documents a publié des documents sur borello je voulais qu'il nous en parle qu'est-ce que tu voulais nous en qu'est-ce que tu as à dire de borello xavier alors d'abord jean-marc borello est un des personnages les plus secrets les plus mystérieux et les et en même temps c'est lequel le dire les plus explosifs de la macronie c'est à dire qu'il y a une 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 centralité de ce personnage dans l'entourage du couple présidentiel et deux sont une entreprise qui n'est pas vraiment une entreprise on pourrait revenir qui s'appelle le groupe sos et qui ces dix dernières années s'est substituée à bien des égards à ce qui reste de l'état providence si on veut or ce personnage a un cv complètement hallucinant et l'interdépendance entre la macronie en son coeur et jean-marc borello on pourrait presque dire que jean-marc borello est la macronie il incarne la macronie c'est qu'à mon avis l'elysée est assise sur une mine c'est au moins aussi important par exemple que mckinsey si vous voulez sauf que mckinsey c'est quelque chose de froid c'est du cabinet de conseil alors qu'on peut juger qu'il puisse y avoir des abus et que l'état ne doit pas fonctionner comme ça etc mais si vous voulez il ya rien de vraiment scandaleux si vous regardez le cv de jean-marc borello ça s'allume à tous les étages du début à la fin tout est absolument sidérant là je relisais le mon portrait qui est vraiment une enquête exclusive puisque personne n'a encore fait de portrait de jean-marc borello pour préparer cette petite intervention je crois que je j'étais sidéré par ce que j'avais écrit quoi c'est à dire que j'avais du j'avais du mal à y croire je me disais mais c'est pas possible bon alors heureusement j'ai tout sourcé alors tout est sourcé par le mainstream libération le monde challenge la lettre a enfin vraiment le parisien enfin vraiment tout est sourcé en tout est en source ouverte mainstream et on est sur un personnage qui s'il était mis en lumière c'est pour aussi pour ça que j'ai fait ce portrait puisque fait les documents est une lettre confidentielle donc qui a vocation à lancer des informations qui ensuite sont repris ailleurs avec un écho beaucoup plus large parce qu'effectivement je pense que le jour où les médias mainstream accorderont une couverture à jean-marc borello comme ils ont pu le faire sur mckinsey à ce moment là je pense que des vraies questions vont se poser sur emmanuel macron mais aussi sur brigitte puisqu'il faut voir le couple comme un tout alors jean-marc borello c'est quelqu'un qui vient de la protection judiciaire de la jeunesse donc il était fonctionnaire à la protection judiciaire de la jeunesse voilà alors déjà alors c'est un fils de militaire milieu bon assez populaire de gardane dans les bouches du rhône et qui est né en 57 c'est voilà et donc il commence à la protection judiciaire de la jeunesse et très vite il va intégrer les cabinets socialistes après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir et déjà il y a une zone de flou sur ses débuts à la protection judiciaire de la jeunesse or on a récupéré un témoignage sur internet qu'on a pu recouper alors son premier poste était à Marseille or au centre de protection judiciaire de la jeunesse à Marseille où il a eu son premier poste il y a déjà eu un scandale de pédophilie donc ensuite il intègre les cabinets socialistes et là il va bifurquer vers la lutte contre la toxicomanie avec une association qui s'appelle SOS Drogue Internationale qui est une association qu'il fonde ou pas ? qui est une association qu'il co-fonde avec le soutien de Matignon et donc qu'il gère mais dont la figure de proue est Régine Régine Choucroune qui est une patronne de boîte de nuit etc. donc il est dans ce... c'est très la Régine qu'on connaît voilà exactement la Régine, la Grande Zoa etc. et puis quand le... avec la cohabitation de 86 à ce moment là il va sortir du champ politique et il va s'occuper des affaires de Régine, de toutes les affaires de Régine donc de cette association qui s'appelle SOS Drogue Internationale qui est soutenue par Simone Veil, qui est soutenue par Laurent Fabius qui est soutenue par le docteur Oliver Stein de Marmottan etc. mais qui est assez décriée par le milieu universitaire et ensuite il va en plus gérer donc les boîtes de nuit or ce type qui s'occupe de la lutte contre la drogue avec, comment dirais-je, l'imprimature de l'Etat via SOS Drogue Internationale va être condamné dans le cadre de sa gestion de boîte de nuit dans une affaire de stupes donc déjà... Est-ce que c'est en quelle année qu'il est condamné pour cette affaire de drogue ? Alors, fin des années 90 et au même moment toujours dans le giron de Régine et toujours en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse il est administrateur d'une structure de la DAS qui est agréée par le ministère de la Justice etc. qui a vocation à réinsérer les jeunes par le luxe et par le beau. Donc ça c'est l'affaire de l'Institut des Tournelles. Donc c'est l'Institut des Tournelles, c'est quelque chose qui est multiforme si vous voulez, mais qui est intégré. Vous avez la lutte contre la drogue, vous avez les boîtes de nuit et vous avez un centre de DAS de luxe où on emmène les gamins au Maroc, aux États-Unis, dans des hôtels de luxe etc. dans les boîtes de nuit de Régine. D'ailleurs il y a une grosse couverture médiatique autour de ce centre qui est présenté comme un centre modèle. Or dans ce centre va éclater une affaire de pédophilie après de nombreuses plaintes et puis des témoignages étranges. On raconte qu'un centre pour adolescents il y a des danseurs marocains nus qui se baladent. Et le directeur va finir par être condamné à 12 ans de prison pour viol. Et ensuite, lors d'un des procès, un jeune témoignera en disant à la tête des Tournelles, il y avait un trio infernal qui était Robert Mégelle, donc celui qui a été condamné, Jean-Marc Borrello, administrateur, et Jean Tremsall qui était le psy. Vous voyez, donc là vous êtes sur protection judiciaire de la jeunesse, affaire de pédophilie, lutte contre la toxicomanie, condamnation dans une affaire de stupes. Donc on commence à voir qu'il y a un souci. Et toutes ces affaires sont intégrées dans le giron de Régine. C'est Régine le personnage clé. Régine qui est un personnage qui s'avère central puisque c'est aussi elle qui a accompagné toute la carrière de Michel Marchand, du milieu de la nuit jusqu'à la presse People. Or Régine a écrit dans… Michel Marchand, connu sous le nom de Mimi Marchand. De Mimi Marchand, voilà. qui a eu le privilège, le monopole des images de Macron pendant la campagne de 2017. Et surtout de Brigitte. Et surtout de Brigitte. C'est parce que Macron, à la limite, il n'y a pas tellement de problèmes sur l'image. Si avec Macron, il n'y aurait pas tellement de problèmes sur l'image. Donc on voit arriver Régine, la reine de la nuit, qui a écrit ses mémoires en 1985, où elle raconte effectivement qu'elle a été financée par les Rothschilds. Enfin, elle les appelle tous par leur prénom, alors elle raconte. Ils venaient danser le twist et ils m'ont financé. Et puis ils m'ont fait prendre conscience de ce que je pouvais faire pour l'État d'Israël. Et visiblement, elle a tellement bien servi l'État d'Israël qu'elle a été primée de la plus haute distinction de l'État hébreu par Shimon Peres en 1986. On peut considérer qu'elle a rendu quelques services, c'est-à-dire qu'elle a été au moins honorable correspondant, tout en sachant que pour n'importe quel service de renseignement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est les dettes de jeu, les drogues consommées et les déviances sexuelles. Quand vous êtes effectivement à la tête d'un empire de la nuit, qui sont en fait des clubs sélects où viennent le show business, les politiques, etc., ça pose le personnage de Régine, qui aujourd'hui est décédé, mais qui a quand même une reconnaissance posthume, puisque deux de ces poulains, que ce soit Michel Marchand ou Jean-Marc Borello, se retrouvent à avoir une importance absolument centrale en Macronie. Et donc, de cette affaire des tournelles et de cette affaire de stupes au Palace, Jean-Marc Borello va regrouper les activités à partir de SOS Drogues Internationales et les fondre dans l'Institut des Tournelles et SOS Drogues Internationales, et les regrouper dans un groupe qui va s'appeler le groupe SOS, et qui va gérer effectivement au début les centres de désintoxication issus de SOS Drogues Internationales, et certains centres de DAS issus de l'Institut des Tournelles. L'Institut des Tournelles, c'était le château des Tournelles, qui est toujours propriété aujourd'hui du groupe SOS, et où Jean-Marc Borello passe toujours ses week-ends, qui a été le lieu d'un très important scandale de pédophilie, impliquant des très hautes personnalités, une liste est fournie dans les faits et documents. Donc je redis pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi, l'Institut des Tournelles est un institut qui pratique la psychiatrie, la psychanalyse selon le luxe, qui est une invention je crois de Dolto d'ailleurs, de François Dolto. Voilà, exactement. Cet institut est installé en Seine-et-Marne. Voilà, c'est un château. C'est un château. Il s'agit de réinsérer des jeunes, des adolescents, par le luxe et le merveilleux. C'est-à-dire qu'on les emmène au Maroc, on les emmène dans des hôtels de luxe, dans les boîtes de nuit de régime d'ailleurs, c'est très intéressant. Tout ça est validé par le pouvoir, par Daniel Bitterrand, tout le pouvoir, mais pas seulement la gauche caviare. Il faut redire que le président de l'Institut était un conseiller d'État qui avait été chef de cabinet de Giscard d'Estaing. Donc tout ça ne date pas du socialisme. Tout le monde en a. Voilà, c'est ça. Là, c'est transcourant. Je peux vous dire que quand on s'intéresse au réseau pédocriminel, comme on l'a fait, on se rend compte qu'en vérité, il y a un vrai transcourant. Et il y a sans doute une des clés du « et » en même temps. Mais bon, on pourrait développer ce point-là. Et donc cet institut… Donc ce château de la Seine-et-Marne est aujourd'hui… …le théâtre d'un important scandale de pédophilie. Et ce château de Seine-et-Marne est aujourd'hui toujours intégré au groupe SOS, donc qui est directement issu de deux scandales, un de stup, un de pédophilie. Et groupe SOS qui devient aujourd'hui un mastodonte qui est devenu en 20 ans un mastodonte de l'économie sociale et solidaire. On pourra revenir sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et le château des Tournelles appartient toujours au groupe SOS. Et Jean-Marc Borrello, ça a été raconté dans un article du Monde, il passe toujours ses week-ends dans ce château, dans lequel… Donc grand luxe, dans lequel des kangourous se baladeraient en liberté dans le parc, si vous voulez. Donc là, vous rentrez… Dans le social et le solidaire. Plus ceux qui sont dans l'économie sociale et solidaire. J'invite quand même à regarder la dégaine de Jean-Marc Borrello. C'est un type avec, honnêtement, avec les cheveux plaqués en arrière, et il fait deux mètres avec le costume Gessato, comme disait l'Italien, avec les rayures. Enfin, c'est-à-dire, là, vous imaginez le château avec les kangourous dans le parc, vous êtes à la fin d'un James Bond, quoi, voyez ? Donc, c'est déjà un personnage. Et puis, il a rappelé avec l'accent marseillais. Et enfin, c'est vraiment un personnage à découvrir, quoi. C'est pour ça que je fais tout pour qu'il soit mis en lumière. Et donc, à partir de ces deux affaires, on aurait pu penser, ce type s'occupe de lutte contre la drogue, affaire de stup, affaire de pédophilie, on se dit, bon, il va être radié. Non, il va prospérer. C'est ça. Et donc, ça va prospérer. Et en fait, le système, si vous voulez, c'est des subventions de l'État, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez une association, vous l'intégrez au groupe SOS, vous récupérez l'immobilier, puisqu'en fait, c'est avant tout une affaire immobilière. Et ensuite, par subvention de l'État, vous faites assurer une mission de service public par cette association qui peut être la DAS. C'est toujours extrêmement lié à la DAS. Il y a beaucoup de centres de DAS. Ils se sont développés ensuite sur les maisons de retraite. Toujours la lutte contre la toxicomanie. Évidemment, l'accueil des migrants. L'accueil des migrants, c'est-à-dire que quand vous avez des migrants, vous avez ces Borelos qui palpent. Donc, lui, il a intérêt à l'immigration. Et ensuite, vous avez effectivement la déradicalisation. Il y a la grande tarte à la crème de la déradicalisation. Et là, le groupe SOS et le gouvernement planchent ensemble pour des centres de déradicalisation pour les nationalistes. Donc, il y avait pour les islamistes, des centres de déradicalisation pour les nationalistes. Donc, vous êtes sur un truc. Et alors, c'est des milliards. C'est des milliards de subventions. Et il préembe tout l'associatif en France. Alors, il y a eu une enquête du Monde Diplo qui est très bien faite sur l'associatif. Donc, comment dirais-je ? Sur les appétits de Jean-Marc Borello sur le tissu associatif. Donc, ça, ça a été traité par le Monde Diplomatique. Sur la filière immobilière, où là, on peine à croire ce qu'on lit. Ça a été traité par le Monde. Et puis, surtout, dans le groupe de SOS, il y a eu une affaire de Me Too Gay. Puisque dans ce groupe, alors qu'il y a un partenariat avec Paris Dauphine, parce que c'est l'économie sociale et solidaire. Alors, si vous voulez, il a été quand même primé par la fondation de Klaus Schwab à Davos. Donc, il est considéré dans les élites mondialistes, si on veut, en hyperclasse, comme le pape de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'il a été primé par Schwab à Davos. Et donc, il y a un partenariat avec Paris Dauphine. Et donc, si vous voulez, vous avez des tas de jeunes gens maintenant parce qu'ils font des écoles de commerce, mais ils sont de gauche. C'est comme ça. Et donc, ils se disent, alors, ce serait pas mal quand même, plutôt que d'aller bosser chez Lazare, etc., d'aller travailler chez Borello. Parce que c'est social et solidaire, c'est sympa, c'est une boîte de gauche, ça a l'air cool. C'est de l'associatif, on n'est pas des salauds de capitalisme. Ça arrive du sens. Voilà. Donc, les types arrivent et il y a un rituel lors du recrutement. C'est-à-dire que c'est des soirées. Alors, c'est raconté par Libération. Là, je relisais, je me disais, comment ? C'est pas possible, ils ont dû exagérer. Alors, le type arrive et il y a une soirée dans un bar. Donc, tous les salariés, que des hommes, se mettent en cercle. On allume la musique. C'est une chanson rituelle. Gigi Lamorozo de Dalida. Là, vous voyez, c'est le monde de la Macronie. La Grande Zoa, Gigi Lamorozo. Enfin, on est là-dedans. Les années Palace. Voilà, il faut bien comprendre où on en est. Ouais, c'est encore. Et encore, si seulement, c'était ça. Donc, Gigi Lamorozo. Et à ce moment-là, la nouvelle recrue, entourée de tous les salariés, voit arriver Jean-Marc Borello, qui lui arrache la chemise et qui lui roule un patin. Et donc, Libération raconte qu'à cette occasion, il aurait lancé à une nouvelle recrue. T'as mis la langue, coquine. Oui. Et en fait, on est… Bon, alors, on redit, pour ceux qui n'ont pas compris, donc, un jeune stagiaire se fait harponner. Donc, un jeune stagiaire homme se fait harponner par son patron homme et se fait rouler une pelle devant toute la boîte lors d'une soirée. Voilà, sur fond de… Alors, ça s'appelle… Alors, il y a deux catégories. Il y a les haut-gradés, ça s'appelle les Borelos Boys. Et puis, vous avez les petits stagiaires, qu'on appelle les Kiki. Vous voyez ? Et donc, ce type passe des milliards et des milliards d'euros de subventions publiques, d'appels d'offres, de machins, avec l'État. Alors, il est dans les statuts de La République En Marche. Il a été présenté quand même par Le Point, comme le vrai patron de Macron. Donc, il est toujours dans les statuts. Alors, sa fonction change, mais il a une importance centrale, puisque dans les bureaux politiques de La République En Marche… La République En Marche, qui n'est pas un mouvement partitaire, qui est vraiment une structure mouvementiste. D'ailleurs, c'est une vraie piste de réflexion à mener sur ce qu'a compris Macron et ce qu'a compris Mélenchon, c'est-à-dire qu'ils sont dans le mouvementisme, exactement comme Trump, par exemple. Donc, c'est en ça que le macronisme est un populisme, le populisme de la caste, mais un populiste. C'est une structure mouvementiste. Contrairement à Marine Le Pen, qui a toujours 20 ans de retard, comme toujours la droite française, et qui, elle, rentre dans le parti terre. Justement, Le Pen avait de l'avance, il était mouvementiste. Elle se remet dans le parti terre, ce qui fait qu'aujourd'hui, LR, le PS et toutes les structures lourdes des partis sont plombées, parce qu'effectivement, il y a une accélération des flux en matière de communication, notamment. Et donc, Borrello, dans ce mouvement macroniste, avait une place centrale, puisque Louis Gallois, je cite à raconter dans Challenge, que dans les bureaux politiques de La République En Marche, il coupait la parole aux ministres, aux autres délégués, et que vraiment, il tiquetait. Et en plus, c'est un mâle dominant. C'est quand même un... Je veux dire, c'est un Marseillais 1m90. Ah, ça, le Colombie sociale et solidaire. Enfin, c'est vraiment... Je vous invite à regarder des vidéos. Enfin, c'est vraiment... Je tiens à ce que ce personnage soit vraiment mis en lumière, parce que ça éclaire sous un jour nouveau ce pouvoir étrange entre les mains duquel nous sommes depuis maintenant au moins 2017, et qui, je dois dire, mène la France vers l'abîme. Voilà, on est vraiment... On ne peut pas... On se demande comment on peut descendre plus bas, mais bon, il y a de la marge, on est toujours surpris. Et donc, là, par exemple, nous avons profité du scandale Orpéa pour se développer sur les maisons de retraite. Là, c'est ce que tu expliquais, les centres d'accueil de migrants, là, des radicalisations. Il y a des scandales. Alors, Mediapart relaie de temps en temps des affaires dans les structures gérées par le groupe SOS. Bon, c'est... Voilà, il n'y a rien qui va de A à Z. Et encore, là, j'ai vraiment fait une enquête, qui est la première vraie enquête sur Borello en source ouverte. Mais si cinq journalistes du mainstream se mettent à gratter sur plusieurs secteurs de la biographie, il y a vraiment moyen d'avoir une affaire d'État. McKinsey, ce sera de la petite bière à côté, parce que ça pue à tous les niveaux. Tu as redit que Borello est un des fondateurs d'En Marche. Est-ce qu'on sait comment il a rencontré Macron ? Alors, c'est ça qui est très intéressant. Quand on prend la biographie officielle de Macron, je tiens à dire que ça, c'est qu'une biographie officielle, puisque le monde, même le monde, a qualifié ça de légende officielle. C'est un terme qui est redondant, puisque une légende, par définition, ce n'est pas vrai. Officielle, ça s'oppose à officieux. L'officieux est portant la marque du vrai, contrairement à l'officiel. On se dit que c'est faux et c'est faux. Mais bon, si on s'en tient à la légende officielle, c'est le premier type qui détecte Macron, après Brigitte. Il y a Brigitte, et puis ensuite, il y a Borello, puisqu'en fait, quand Borello va être dans le creux de la vague avec l'affaire du Palace, donc le stup, et Mégelle Tournelle, c'est-à-dire la pédophilie, il va trouver un point de chute à Sciences Po, qui va lui offrir ce point de chute, c'est Richard Descoings, une personnalité centrale du gay-pouvoir, du petit Paris gay, et surtout des réseaux gays de la haute fonction publique et dans le couple qu'il va former avec Guillaume Pépi. Borello est aussi un... On rappelle que Richard Descoings est mort à New York, dans une chambre d'hôtel, et dans des circonstances qui ne sont pas encore complètement claires. Voilà, exactement. D'ailleurs, le premier réflexe de Pépi, ça a été de crier, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Et Borello est aussi un personnage central du Paris, il a été dans le site d'action, avec Berger, Lino Renaud, enfin, il faut bien comprendre ce que c'est que la Macronie profonde. Là, on est vraiment dans la Macronie profonde. Et donc, Borello va être le prof de Macron à Sciences Po. Et selon la biographie officielle, c'est lui qui aurait préparé Macron à une épreuve de l'ENA, c'est l'épreuve de service public. Enfin, de toute façon, tout est raconté pour qu'on ait l'impression qu'il se foute de notre gueule. Mais bon, en gros, c'est ça à peu près l'histoire. Donc, le type est affaire de stup, affaire de pédophilie, recueilli par Richard Descoings, et bim, là, il découvre le Mozart, le futur Mozart de tout, qui est Emmanuel Macron, qui le prépare à l'ENA. Et depuis, c'est le grand amour. Donc, maintenant, quand même, Borello obtient, sous le quinquennat Hollande, la création d'un ministère de l'économie sociale et solidaire. Il est très impliqué dans le lancement de la candidature de Macron, qui est bien antérieure, en vérité, à ce qu'on a pu penser, bien antérieure, en tout cas, à 2016. On est au moins sur 2014, sinon, comme l'a démontré Éric Stemmelet dans un livre qui s'appelle Opération Macron, au moins depuis 2010-2012. C'est quelque chose qui vient de très, très loin. En fait, la France vit dans un coup d'État depuis 2017, et les gens sont, en fait, le peuple est souvent sidéré, en fait, parce que, si vous voulez, c'est le principe de la sidération. C'est-à-dire que plus vous allez loin, plus vous laissez le public absolument sans voix. Et Borello est symptomatique de ça. Et encore une fois, j'invite les gens, j'invite le public à lire mon enquête sur Jean-Marc Borello, qui s'inscrit dans une enquête beaucoup plus large qui s'appelle « Jeunesse, éducation et sexualité en Macronie », et qui est vraiment la troisième saison de mon vrai visage d'Emmanuel Macron, la première saison étant le pacte de corruption qui était vraiment de l'intelligence économique pure, une enquête d'intelligence économique pure. Ensuite, le mystère Brigitte Macron, qui est là, est une enquête biographique et psychologique autour du couple présidentiel. Et puis, cette enquête, donc, « Jeunesse, éducation et sexualité en Macronie », qui est de dire… Alors, qu'il y a plusieurs choses. D'abord, cette enquête m'est venue à la suite d'une réunion à laquelle j'avais été convié dans le lobby d'un hôtel parisien en septembre 2017 avec des membres, des gens qui travaillent dans le renseignement français, j'insiste. Et en fait, j'avais été convié, j'ai compris au cours de la réunion, parce que j'avais fait un écho précisément sur Jean-Marc Borello pendant la campagne de 2017, un tout petit écho. Et un type avait été très intéressé par ça et me dit, écoute, Borello, il n'est pas là par hasard. Donc, au cours de cette réunion, il est question effectivement de Pierre Berger, de tas d'individus, même de l'histoire avec Brigitte. Et il me dit, écoute, si Borello est là, ce n'est pas par hasard. Et lui était sur l'idée, il me dit, les réseaux pédophiles ont pris le pouvoir en France. Moi, à ce moment-là, je me dis, écoute, on verra bien. Puis je me dis, après tout, son histoire avec Brigitte, elle est peut-être l'histoire de Brigitte avec Macron. Si vous voulez, ils n'ont peut-être pas envie que ce soit assimilé à la pédophilie. Et justement, de par l'odeur de pédophilie, comme dirait Kouchner de cette histoire, ils auraient pu dire, on ne veut surtout pas être assimilé à ça. Et on va mener une lutte implacable, précisément, pour sanctuariser notre histoire, qui n'est que notre histoire et qui ne doit pas être… Mais cela dit, la suite des événements a donné raison à mon interlocuteur du jour, puisqu'on a vu Éric Dupond-Moretti, avocat des pédophiles et du crime organisé, nommé Place Vendôme et maintenu coûte que coûte sur intervention de Brigitte. On a vu dans l'affaire du Hamel, on découvre l'affaire du Hamel, qui touche le siècle, l'Institut Montaigne et Sciences Po. Là, on est sur trois piliers durs du pouvoir. On découvre que, en fait, le choix d'Édouard Philippe a été fait à Sciences Po lors de ce qu'on appelait le déjeuner de Sciences Po, avec Frédéric Mignon, qui était le directeur de Sciences Po, successeur de Descoings, qui avait été là justement pour qu'il n'y ait pas d'inventaire des années Descoings. Brigitte Tétin-Géjouillet, qui est la femme de Jean-Pierre Jouillet, enfin, on ne va pas revenir sur Brigitte Tétin et Géjouillet, peu importe. Surtout Olivier Duhamel et Brigitte. Et on découvre qu'Olivier Duhamel était copain comme cochon avec Brigitte. Vous voyez ? Là, on voit Jack Lang, dont la réputation n'est plus à faire, qui est reconduit par deux fois à la tête de l'Institut du Monde Arabe, alors qu'on pourrait très bien lui dire, « Écoute, mon grand, c'est bon, tu as ta servie, tu peux aller prendre ta retraite au Maroc, en Tunisie, enfin, où tu veux, et on ne t'embêtera plus. » Non, il est reconduit à la tête de l'Institut du Monde Arabe. On voit Elisabeth Guigou, qui est apparue aussi dans l'affaire Duhamel comme une des plus proches du couple Duhamel-Pizier, mais qui surtout avait étouffé, lors de son passage à la place Vendôme, nombre d'affaires de pédophilie, notamment l'affaire de Zandvoort. Elle, elle est nommée à la commission de l'Institut, donc elle doit démissionner. Ensuite, elle est recasée à une mission sur la présomption d'innocence par Éric Dupond-Moretti. Et là, Macron s'est battu pour la nommer au Conseil supérieur de la magistrature, dans un contexte de guerre entre le Conseil supérieur de la magistrature et la chancellerie. Donc, on voit qu'il y a des acteurs absolument clés qui sont sans cesse recasés, sans cesse recasés, qui peuplent la Macronie. Et surtout, cette troisième saison de Jeunesse, éducation, sexualité en Macronie qui est du renseignement d'ambiance, c'est ce qu'on appelle du renseignement d'ambiance. C'est-à-dire qu'on prend des acteurs, on prend l'entourage de quelqu'un. En fait, c'est le principe de Facebook. En fait, Facebook, ça sert à faire du renseignement d'ambiance. Je veux dire, vous faites venir Fouché ou Berreya aujourd'hui et vous lui montrez, regardez ce que Zuckerberg a réussi à faire. Les types, ils se disent, putain, c'est des génies. En plus, ils leur ont vendu le téléphone, ils leur ont fait télécharger l'appli. Les mecs trouvent ça génial. Ils mettent leurs photos, leurs copains, ce qu'ils mangent. Enfin, c'est absolument génial. Ça, c'est le renseignement d'ambiance. Vous prenez l'entourage de quelqu'un et vous essayez d'en tirer des éléments déterminants avec une dimension, ce qu'on appelle prosopographique, qui est de faire des biographies et de remonter dans le passé, puisqu'effectivement, comme on l'a vu dans notre saison précédente, le mystère Brigitte Macron, il y a un barrage autour du passé. On n'arrive pas à passer dans le passé d'Emmanuel Macron ou dans le passé de Brigitte. C'est très, très verrouillé. Et donc, en fait, ce renseignement d'ambiance, cette prosopographie, permet effectivement de poser une toile de fond qui permet d'envisager ce que pourrait être ou à quoi pourrait ressembler effectivement le passé du couple présidentiel avec effectivement ce personnage de Régine Choucroune qui réapparaît. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Tu vois, c'est quand tu te mets à travailler, au bout d'un moment, il y a un truc qui apparaît et qui était complètement inattendu. Et des personnages, effectivement, le passé de Michel Marchand est ce personnage central de la Macronie qui est donc Jean-Marc Borello. Et j'invite effectivement les auditeurs non seulement à lire mon dossier, à le faire connaître et aussi de leur côté à faire des recherches sur ce personnage. À s'abonner à fait les documents. Voilà. Et parce qu'effectivement, dès qu'on gratte, dès qu'on gratte, on trouve. Et je vous dis, avec Borello, ils sont assis sur une mine et McKinsey, ce sera de la petite bière à côté. Xavier, j'aimerais bien qu'on fasse une autre émission, mais que tu nous parles de Jack Lang, parce que c'est un personnage qui, au fond, aura traversé la République depuis 50 ans et sur lequel courent beaucoup de rumeurs, mais dont, au fond, on ne sait pas forcément grand-chose, ou en tout cas, dont la biographie est souvent expurgée. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous revenir, un de ces quatre, pour nous parler de Jack Lang ? Écoute, pas de soucis, il faut qu'on trouve et que Zoom marche, parce qu'il y a quand même un making-of sur cette réunion Zoom qui mériterait d'être publié. Bon, on fait comme ça. À très vite. Merci beaucoup, Eric. À très vite. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada